hey salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit haul emma ou petit haul strauss so strengren so strengren donc aujourd'hui je reprends juste ça et je vais vous montrer ce que j'ai pris à la fnac j'ai pris des fessiers j'en ai pris trois je vais vous les montrer j'ai hâte de les commencer alors il y a deux et le troisième il a disparu et le troisième a disparu dans mon bordel on va dire ah non il est là c'est bon alors nous avons ce qui vient juste de sortir 12 février si vous la connaissez pas elle est sur instagram j'ai hâte de lire c'est plein de pensées positives donc voilà il ya pas mal de petites choses il ya des petits comment dire vous pouvez répondre à des choses si tu n'avais aucune contrainte tu ferais quoi aujourd'hui donc il ya pas mal de choses à répondre j'ai trop trop hâte de lire j'ai pris le même roxane parce que franchement c'est deux influenceuses que j'apprécie énormément il ya très peu de deux personnes vous voyez que que j'ai apprécié pas que j'apprécie mais j'adore leur leur parcours sont extraordinaires c'est les de 12 février déjà là elle a mon âge je crois qu'elle a 25 ans elle a eu 25 ans elle a passé des phases très très compliquées donc voilà j'ai trop trop hâte de le lire et j'ai reçu ici celui-ci aussi c'est marqué la routine healthy de sosopost je connais pas du tout c'est avec une autre influenceuse si vous connaissez cam cam thread celle qui faisait les threads or maintenant elle fait aussi autre chose donc c'est elle est vraiment top top et nous allons passer tout de suite chez emma j'adore ce pantalon là que j'ai acheté chez stradivarius voilà on parle vite fait alors ce que j'ai pris je vais tester il faut que j'achète les pots maintenant qui pourrait être qui pourrait aller sur mon petit balcon donc j'ai pris des petites fraises et j'ai pris de la lavande à poster sur mon balcon parce que si vous voyez il ya la lumière qui vient c'est vraiment agréable j'ai pris un tournesol vu que je suis j'adore les tournesols et là ils disent en plus on peut le semer à mars donc c'est ce que je vais faire en mars je sais qu'est ce que je vais faire déjà évidemment il y aurait une vidéo sur ça j'ai pris des petits piments je crois qu'il y a un truc qui a perdu sa terre des petits piments que là on peut planter aussi en mars parce que mon conjoint il adore les piments donc pourquoi pas essayer d'en faire faut que j'achète une petite serre il y a plein de trucs que j'ai à acheter et j'ai pris un petit pot à crayon parce que vous allez faire avec moi je suis en train de refaire toute ma déco de mon bureau bon là je suis en train d'enlever au fur et à mesure mais je veux faire un truc avec vous donc c'est en plein bazar vraiment c'est fourtoir un fourre-tout mon bureau pour le moment j'ai fait les achats il me manque quelques-uns chez ikia je vais les faire vendredi donc voilà j'ai hâte de vous montrer tout ça c'est pour ça que j'ai acheté plein de petites choses face au sainte-sain bon il y a aussi des petits des petites gourmandises aussi j'ai pris la fraise c'est meilleur que les fraises pagada franchement je les adore j'en avais acheté un déjà il m'en restait presque plus du thé du thé blanc à la pêche une tuerie et j'ai acheté en fait je sais plus pourquoi si on a acheté avec mon conjoint en fait du thé noir à la pêche et j'ai trop trop aimé donc je suis devenue très fan des thés à la pêche et donc j'en ai pris un pour tester pêche et abricot je sais pas du tout si c'est thé noir ou pas moi je veux bien mais c'est pas quand c'est pas quand c'est c'est pas au fond c'est c'est des thés noirs voilà qu'est ce que j'ai pris je vais garder la facture pour vous montrer tout j'ai pris un pot comme ceci pour le thé et j'ai acheté avec une petite pelle on dirait limite une brouette j'ai pris ça pour prendre le thé et mettre après dans mon dans ma théière c'est pas forcément une théière j'ai pas mal du tout ce que j'ai pris j'ai pris des trucs un peu esthétique donc nous avons je sais pas si on peut dire esthétique nous avons des crayons de couleurs c'est des crayons à papier j'ai acheté des aimants un cahier pour marquer mes futurs projets et après des un pour tenir les cahiers je sais pas si vous connaissez c'est un je sais plus le nom je sais je pourrais plus vous dire le nom c'est pour en tout cas tâcher les feuilles les papiers moi j'utilise énormément pour les cours c'est pour ça que j'en ai pris un grand j'en cherchais un depuis un moment donc 2 euros 10 c'est pas excessif non plus ça coûte plus cher chez emma j'ai pris comme fait des aimants et j'ai pris aussi deux autres cahiers un où il y a des pages pour faire un bullet journal en fait je sais pas si vous allez bien voir ici on peut faire un bullet journal et après vous avez des lignes des lignes juste après et celui-ci comme petit cahier c'est des pages blanches donc voilà j'ai racheté pas mal de deux clés j'ai acheté pas mal de cahiers donc j'espère que la vidéo vous a plu elle était assez courte à dur 6 7 minutes façon maintenant je préfère vous faire des petites vidéos courtes et que je suis sûre que vous regardez jusqu'à la fin qu'une vidéo qui dure 3 heures et que vous ne regardez pas tout donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu n'oubliez pas d'aimer partager commenter et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos dites moi s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient que je fasse désormais qui vous intéressent là je vais piquer à primark je vais faire encore des vidéos il y a amazon qu'il faut que je fasse pour le rangement du bureau j'ai une idée ouf dans ma tête j'espère que ça fera ça se passera bien c'est parce que le mur il est un peu bizarre le mur ici imaginez je casse l'appartement juste ce sera problème du proprio non je plaisante allez je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée une bonne après midi une bonne journée en fait à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo je vous souhaite un bon moment et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos salut et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos